Ceci, c'est une équation exponentielle parce que l'inconnu X apparaît sous forme d'exposants. Dans cette équation exponentielle, nous voyons que l'inconnu X apparaît uniquement sous la forme 3 exposants X. Alors nous posons cette forme égale à Y. Et dans l'équation de départ, nous remplaçons là et là, le 3 exposant X par Y. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, que nous multiplions de suite par Y, et on obtient alors cette équation du deuxième degré en Y, dont les solutions sont visiblement 1 et 2. Nous avons donc deux possibilités, ou bien Y égale 1, ou bien Y égale 2. Mais attention, l'exercice n'est pas terminé. On ne demandait pas Y, on demande les valeurs possibles pour X. Donc n'oublions pas back to X. Regardons le premier cas lorsque le Y est égal à 1. Ça veut dire que 3 exposants X est égal à 1. Et ce 1, on peut l'écrire sous forme 3 exposants 0. Et maintenant, nous avons ici une équation exponentielle d'un type très simple. Nous avons puissance égale puissance avec la même base. On peut en déduire que les exposants doivent alors être égaux. Donc nous avons déjà une solution de l'équation. Le deuxième cas lorsque le Y est égal à 2 mène vers 3 exposants X est égal à 2. Ici, nous n'avons pas la même base des deux côtés, mais ces nombres sont tous les deux strictement positifs. Donc, on peut appliquer un logarithme des deux côtés. J'ai choisi le logarithme néperien, mais on peut aussi prendre un autre logarithme. Peu importe. Nous avons donc ln de 3 exposants X est égal à ln de 2. Et maintenant, grâce au logarithme, cet exposant peut passer devant pour y multiplier. grâce à cette formule très efficace d'un logarithme. Le logarithme de A exposant B, c'est bien B fois le logarithme de A. Donc, nous avons ici X fois le logarithme néperien de 3 est égal à ln de 2. Et justement, nous voyons que cette équation exponentielle s'est transformée en une simple équation du premier degré à une inconnue qui n'est plus exponentielle. Voilà l'efficacité d'un logarithme, justement caché dans cette formule-là. Maintenant, il suffit de diviser par ln de 3 et nous avons trouvé une deuxième solution de l'équation, ln de 2 sur ln de 3. Donc, ces deux solutions, nous les mettons bien dans l'ensemble solution et l'exercice est terminé. Merci.